Bonjour, je m'appelle Hervé Lemorvant et nous sommes réunis ce soir pour parler des nouveautés de Spring et c'est un sujet qui a été proposé par Charles Sabordin qui organise le ParéJog. Vous pourrez récupérer les slides sur le site du ParéJog. En deux mots, voici qui je suis, donc j'ai un peu plus de 20 ans d'expérience, 6 ans dans des ateliers de génie logiciel, les AGL et le reste dans des environnements Java. J'ai travaillé avec environ 20 clients sur 30 missions d'expertise technique avec du développement de l'intégration et de la production et je suis principalement développeur full stack, full DevOps. J'ai écrit deux livres sur Spring aux éditions ENI et aujourd'hui je travaille dans une ESN qui se nomme EOL Consulting et je fais principalement des missions en régie. D'ailleurs on recrute chez EOL, donc n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn si vous voulez changer de boîte parce que c'est quand même une très 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 bonne boîte. Comme l'a dit Charles dans l'introduction, j'offre trois exemplaires avec une petite dédicace personnalisée. On va commencer par rappeler quelques éléments de Spring pour ceux qui ne connaîtraient pas déjà et puis nous verrons ensuite quelques modules liés au cloud. On étudiera deux scénarios, un scénario monolithique et un autre microservice. On parlera un peu de GraalVM et de Spring Native et on terminera par une mini démo et il restera un peu de temps pour quelques questions. Spring, déjà Spring c'est un framework qui a été conçu par Rod Johnson et Jurgen Huller en 2001. Il tire son origine d'un livre qui tentait par de la méthodologie de résoudre les problèmes de mise en oeuvre des applications J2E avec des EJB. Le concept de base de Spring, ça consiste à avoir le même niveau de service qu'un serveur J2E mais dans un conteneur léger comme Tomcat. Donc le point de départ de Spring, c'est une API Java qui est sortie à l'époque et qui permet d'instancier des objets Java depuis une interface. Donc c'était utilisé pour faire des mocs et donc ça leur a donné l'idée de créer des singletons et de gérer leur cycle de vie. Du coup aujourd'hui on a de l'injection de dépendance et de la programmation par Asp. Alors là j'ai mis CDI mais bon il faut savoir que CDI dans J2E il sait aussi faire de l'AOP avec les intercepteurs. Alors avec ces briques de base, ils ont construit un framework qui uniformise et simplifie la façon de coder et rendre le code indépendant des frameworks utilisés en créant des façades paramétrées. On a ainsi le JDBC template, le reste template. Et donc avec Spring, ce qu'on a, c'est qu'on a un conteneur léger avec une CDI et de l'AOP et des composants déjà très très bien codés avec 20 ans de fiabilisation. C'est gratuit, on a les sources et ils sont toujours en phase avec les nouveautés. Alors ça, ça permet une très grande réutilisabilité des acquis d'un projet à un autre. Un développeur ayant fait du Spring sur un premier projet aura tous les acquis pour embrayer sur un autre projet. Alors avant de parler des modules pour le Cloud, on va déjà parler des modules classiques par rapport aux nouveautés. Alors pour les nouveautés, ça dépend d'où vous partez et où en est votre boîte. Donc on a aujourd'hui Spring 4 qui est en version 4.3.30 depuis décembre 2020, Spring 5 en version 5.3.5 depuis mars 2021. On a Spring Boot qui commence à être massivement utilisés. Donc en version 1.5.22 depuis août 2019 et puis en version 2.4.4 depuis mars 2021. Donc Spring Boot, c'est de l'autoconfiguration et c'est très très dynamique. Donc au niveau de vos projets, vous n'êtes pas forcément positionné sur la dernière version. Mais bon, les préconisations, c'est quand même d'utiliser maintenant Spring 5. Donc Spring 5, c'est Java 8, les lambdas, la programmation fonctionnelle, réacteur et web flux. Et programmé en Java 8, c'est déjà programmé autrement. Donc on remplace par exemple les boucles fortes par des lambdas et c'est censé être plus joli. Voilà après au niveau de l'asynchrone, ça va être très nouveau pour beaucoup et puis pour d'autres, ça va être du legacy. Ça dépend vraiment des projets. Et là, on doit déjà préciser quelques éléments. On peut déjà regarder un petit peu pourquoi les boîtes ne vont pas toutes à la même vitesse pour les changements de version. En général, les boîtes, elles investissent une partie de leurs bénéfices dans la recherche et développement. Donc l'investissement est par nature limité et soumis à un risque acceptable. Et donc l'investissement doit être aussi amorti. Donc en fait, les boîtes ont déjà beaucoup investi dans des modernisations. Donc ils sont passés de mainframe et des AGL à Java. Ils ont migré de Java 2 à Spring souvent. Ils ont commencé à découper les monolithes en microservices. Ils ont beaucoup investi dans des machines virtuelles. Et ils ont commencé à réorganiser leurs services avec DevOps en mettant en place des plateformes d'intégration continue, du déploiement, de la supervision. Et ça, ça engendrait une grande instabilité. Et aujourd'hui, on retrouve une situation un peu plus stable. Alors les sociétés, en fait, elles se demandent pourquoi passer à l'étape suivante tout de suite. On se rend compte qu'il n'y a pas forcément des nécessités économiques à court terme. Le ressenti qu'on constate, c'est que les sociétés se demandent si ça va être un gros effort pour gagner 10%. Pourquoi se casser la tête alors qu'on a déjà des choses qui marchent très bien ? Est-ce que ce ne seraient pas des caprices de geeks ? Donc après, on trouve souvent les systèmes un peu complexes. Alors pourquoi complexifier ? Par exemple, pour l'asynchrone, ce n'est pas nouveau. On l'avait déjà avec les MDB au départ et c'était déjà pas mal. Donc l'event sourcing, c'est aussi utilisé depuis très longtemps dans le domaine comptable et bancaire. Mais pourquoi on mettrait dans nos systèmes un second système de centralisation de configuration ? Parce qu'en général, les boîtes ont déjà centralisé leur configuration avec leurs applications monolithiques. Et pourquoi on mettrait un service de discovery alors qu'on a des DNS et qu'on configure tout à la main ? Et comment on ferait pour déployer un pool de machines ? Et aujourd'hui, souvent ce qu'on dit, c'est qu'il n'y a pas assez de confiance dans les équipes pour faire confiance assez aux équipes de développement pour faire du déploiement continu. Donc, on avance parfois doucement sur l'immigration. Donc, si on prend un autre domaine que les applications sur lesquelles on travaille d'habitude, par exemple, pour voir par rapport à la pression économique, on peut prendre un domaine technologique qui a des moyens particuliers. Donc, par exemple, le domaine de l'intelligence artificielle. Dans ce domaine, on voit souvent des salaires qui dépassent un million de dollars par an. Et puis, on a des machines de calcul, qui s'appellent des calculateurs. Soit des calculateurs bricolés, il y a un petit peu un risque d'incendie. Soit des vraies machines qui peuvent être hébergeables dans des data centers. Donc, on met les machines dans les data centers pour avoir de la bande passante, puis pour pouvoir bénéficier d'un réseau privé entre les instances qui vont gérer les applications et puis les instances qui vont gérer les calculs. Alors, par exemple, là, j'ai pris un serveur sur Google en cherchant deux minutes, un serveur Supermicro. Donc, par exemple, ce serveur que vous voyez sur l'écran, il a 28 coeurs Xeon, 3 TeraDram, 16 cartes V100 NVIDIA, à 1220 coeurs. Donc, ça fait à peu près 80 000 coeurs. Donc, il faut savoir que 16 coeurs, c'est à peu près l'équivalent d'un MacBook Pro. Je vous laisse un peu le calcul. Et puis, une machine comme ça, ça coûte à peu près 250 000 dollars. Et on peut en mettre 4 par B. Ça représente un investissement d'un million de dollars. Alors, pour une startup, aujourd'hui, c'est envisageable parce que les startups, elles lèvent généralement un peu plus de 6 millions d'euros. Et pour une GAFA, c'est rien du tout. Les serveurs comme ça. Donc, en fait, on n'a pas pour l'instant cette pression dans nos domaines, dans nos projets courants. On a du Spring. Donc, on va retourner un peu à notre univers qui est un peu plus traditionnel, sauf pour quelques chanceux parmi vous qui ont des applications qui sont en avance. Donc, au niveau de Java et de Spring, les perspectives à moyen terme avec la crise de la COVID, en fait, c'est des coûts d'infrastructure qui risquent d'augmenter, des budgets qui risquent d'être coupés par deux ou par quatre. Et pour ce qui est de mettre en place l'agilité, de découper des modolithes, de mettre du DevOps, de passer sur le cloud, dans des conteneurs ou de faire du déploiement continu. En fait, il y a une grande différence entre mettre en place ces choses en temps de prospérité et en temps de crise, en contexte de survie. Donc, pour l'instant, moi, ce que je constate surtout, c'est des migrations au moins pour passer sur Java 8, Java 1 pour les projets et puis faire du Spring 5, mais toujours rester en synchrone. Alors, on peut faire des web services, des caches en simulant de la synchrone tout en étant synchrone. Donc, parallèlement à ça, en fait, on a des boîtes en disruption qui font de la synchrone. Et on se rend compte aujourd'hui que pour une nouvelle boîte, il faut à la fois de l'idée et de la technologie. Et on se rend compte que tout est guidé par le marché, l'offre et la demande. Et donc, on voit que les offres cloud fonctionnent bien avec du Java et potentiellement avec du Spring. Donc, on va regarder un petit peu le cloud. Alors, le cloud Spring, pour le cloud, en fait. Spring, à la base, c'est fait pour utiliser Java Enterprise, mais sans conteneur d'EJB, sachant qu'on peut aussi l'utiliser avec les EJB. Dans les trois livres que je vous ai montrés au début, ça explique comment utiliser Spring avec et sans les serveurs d'EJB. Donc, si on se branche un petit peu là-dessus, Java, c'est une JVM, un peu comme une surcouche qui est abstrait de l'OS. Donc, on a du bytecode portable capable de travailler avec des ressources externes comme les fichiers et le réseau. Et c'est initialement fait pour tourner sur des processeurs Sun. Donc, à l'époque, c'était un plus d'avoir un serveur Sun pour faire du Java. Aujourd'hui, ça tourne à peu près sur tous les processeurs. Et aujourd'hui, la plus-value de Java, selon moi, c'est de pouvoir utiliser Spring avec son framework qui va simplifier l'utilisation de Java. Donc, on se rend compte que Java 2e rattrape Spring en partie. Par exemple, CD, c'est extraordinaire, tout ce que ça peut faire. Mais on n'a pas l'équivalent dans les serveurs J2e du framework Spring de toutes les librairies. Aujourd'hui, on peut faire une appli Java 2e sans Spring, mais ça reste complexe. Et on peut utiliser des frameworks alternatifs. Et il faut vraiment voir les bénéfices par rapport au risque pour trouver des gens compétents. Alors qu'avec Spring, en fait, comme c'est une façade, importe l'implémentation derrière, si on veut changer de fournisseur pour faire les web services, on peut passer facilement. Alors, pour le cloud et pour Spring, on doit vraiment distinguer, à mon sens, deux périodes. Une période avant l'utilisation des conteneurs et une période après l'utilisation des conteneurs. Parce que l'avenue des conteneurs, ça a pas mal changé la donne. Donc, avant les conteneurs, pour les sociétés qui n'ont pas encore migré sur les conteneurs, elles vont rester sur leurs machines virtuelles qui seront remplacées progressivement par du cloud public et privé. Donc, des VM, mais sur le cloud. Donc, on verra parfois un remplacement transparent des VM avec des conteneurs. On en parlera un peu plus tard avec, par exemple, des outils comme OpenShift, où les développeurs, ils vont déployer sur des VM et puis le lendemain, ils vont déployer sur un conteneur, mais sans s'en rendre compte. Après, on se rend compte que majoritairement, les anciennes applications sont basées sur des JSP, parfois des JSF. Elles utilisent des bases SQL et que les nouvelles applications sont souvent basées sur des single-play applications et qu'elles utilisent des bases NoSQL. Et donc, au niveau des utilisations sans conteneurs, on voit qu'au niveau des OS, on a beaucoup de Windows et de Linux, que l'Internet est majoritairement sous Windows et que l'Internet est majoritairement sur Linux. Donc, Windows, c'est pour des questions de facilité de mise en œuvre. Et puis, Linux, c'est pour le côté sécurité. Parce que, bon, comme les sources de Windows circulent sur Internet, ce n'est pas secure-sécure au niveau sécurité pour exposer les serveurs, sauf si on a des équipements, des firewalls spécialisés, des boîtiers en dur. Alors après, si on regarde les nouveautés de Spring, en en dehors même du cloud. Donc, Spring encapsule les implémentations de toutes les dernières versions des composants Java et JavaE. En fait, pour se mettre à jour au niveau Spring, il faut aussi suivre les évolutions de JavaE parce que Spring suit de très près ses évolutions. Après, il faut connaître tous les modules classiques de Spring qui évoluent petit à petit pour intégrer ces nouvelles versions. Je ne vais pas les citer ici. Et puis après, il y a des librairies un peu moins connues mais qui sont bien pratiques. Par exemple, les librairies Spring pour faire des machines à état. Donc, c'est Spring State Machine. C'est vachement pratique. Après, il faut regarder s'il n'y a pas un module Spring qui peut ouvrir des perspectives pour vos applications. Par exemple, si vous ne connaissez pas Spring Batch, ça peut être intéressant par exemple pour faire des traitements par l'eau. Après, on a des librairies qui ne sont plus trop utilisées dans les projets. Ça, c'est plus pour les nouveaux et qu'on va retrouver surtout pour des migrations ou de la maintenance. Par exemple, coder des services sous pour faire des pages JSF ou JSP. Après, on a toute la partie intégration avec les services REST, les bases NoSQL. Il y a des choses intéressantes à regarder au niveau de GraphQL et puis des bases de données qui contiennent des messages comme RabbitMQ ou Kafka. Et puis pour Spring, en dehors des conteneurs, on a aussi la partie réactive, donc avec Reactor. Donc, il se décline en trois parties, trois versions, Reactor Core, Reactor Nettie et Reactor Kafka. Donc, c'est intéressant de regarder comment fonctionne Nettie parce que si votre projet a un problème un jour en production ou même pendant le développement, s'il y a un truc qui se passe mal, parce que c'est mal configuré, c'est mieux de savoir ce qu'il y a derrière le moteur. Et vous pouvez aussi regarder Rx, Java et Vertex, parce qu'ils sont là depuis beaucoup plus longtemps. Et donc, c'est les mêmes concepts qui sont utilisés dans Reactor. Mais avec Vertex, on a aussi une plus grosse base de code existante. Et puis, Vertex fonctionne aussi sur JavaScript. C'est assez intéressant. Donc, pour la partie Spring Cloud, là, c'est un peu plus verbeux, un peu plus de trucs. Donc, on va retrouver des bibliothèques liées à un fournisseur de cloud et puis des librairies un peu agnostiques. Donc, les fournisseurs de cloud principaux que Spring va nous aider à adresser, ça va être Google Cloud Platform, Amazon Web Services, Azure et Alibaba. Donc, ils mettent à disposition des machines et des services managers payants, ces fournisseurs. Donc, c'est très pratique parce que ça permet de se concentrer sur la partie métier de nos applications. Puis, la panoplie de services est assez phénoménale. Chaque fournisseur de cloud va avoir en plus ces petits plus. En théorie, il ne nous reste qu'à côté la partie métier. Et généralement, ça ne vaut pas trop le coup au début de faire soi-même l'équivalent d'un des services managers. Il faut commencer à le faire que quand ça revient moins cher de faire soi-même ce service manager tout en payant quelqu'un pour le faire en interne. Donc, pour ça, on a aussi une grosse partie agnostique de Spring Cloud qui permet soit de se passer d'un service manager, soit de simuler toute une infrastructure d'un provider en local sur nos machines. Donc, on a ce niveau-là principalement de la configuration distribuée ou versionnée, de l'inscription et de la découverte de services, du routage, des appels de service à service, l'équilibrage de charges, des disjoncteurs, des verrous globaux et l'élection à la direction et l'état d'un cluster et puis de la messagerie distribuée. Donc là, en fait, on a cité tous les éléments pour lesquels il existe déjà quelque chose avant même de passer au cloud chez les clients et chacun des éléments, là, en fait, on va avoir des objections quand on va essayer de mettre le cloud. Pour la configuration distribuée, il aura déjà son système de configuration. Pour la découverte de services et le routage, il aura aussi ses propres outils. Il va se dire, je vais avoir tour double. Donc, le cloud, ça double tous les éléments, ça les dématérialise. Donc ça, en fait, le côté Ops ou côté DevOps, ils ont beaucoup de mal à passer au cloud. Donc, on va regarder un petit peu, rapidement, tous les principaux modules dans le désordre. Donc, on a Spring Cloud Zoocupper. Donc, Zoocupper, c'est une sorte de petite base de données hiérarchique partagée. Donc, c'est assez pratique. On va avoir Spring Cloud Circuit Breaker qui va être une surcouche pour tous les disjoncteurs. Donc, derrière, on retrouve bien, comme d'habitude avec Spring, la possibilité d'utiliser plusieurs implémentations. Là, on va pouvoir utiliser Netflix, Xistrix, Resilience 4G, Sentinelle, Spring Retry. On a le Spring Cloud Task qui permet de lancer des tâches, une sorte d'ordonnanceur, qui permet de lancer des tâches Spring Boot, du Spring Batch et du Spring Data Flow. On a Spring Cloud Config qui permet d'externaliser la configuration dans un système distribué. Après, Spring, il propose aussi de s'interfacer avec des produits assez connus comme Consul, avec Spring Cloud Consul. Donc là, du coup, j'utilise Spring Cloud Consul. On a le service discovery, l'équilibreur de charge, le loan balancer, un routeur dynamique, la configuration distribuée et un bus de contrôle avec les produits qui sont faits par Consul. On a Spring Cloud Slow qui fournit une configuration automatique de Spring Boot pour tout ce qui est traçage distribué, donc pour gérer les logs. Au niveau infrastructure, on a Spring Cloud Gateway qui est une passerelle au-dessus de Spring Web Flux qui gère des préoccupations transversales telles que la sécurité, la surveillance, les métriques et la résilience. On a quelque chose qui est beaucoup utilisé, c'est Spring Cloud Netflix. Donc, Netflix, il a une stack technique qui permet de faire du cloud qui est assez complète. Donc, beaucoup de gens utilisent Spring Cloud Netflix. Il y a un service discovery, un circuit breaker, de l'intelligent routing et puis un client-side load balancing. Après, on a ce Spring Cloud Stream qui permet de créer des microservices événementiels hautement évolutifs connectés à des systèmes de messagerie partagée. Donc, derrière Spring Cloud Stream, on peut brancher un Kafka, on peut brancher des équivalents de Kafka, mais chez les providers de cloud avec Amazon Kinesis, Google PubSub, Azure Event Hub. Donc, ça, c'est intéressant. On a l'équivalent un peu de Spring Security, mais pour le cloud avec Spring Cloud Security. On a un module aussi qui permet de stocker tout ce qui est mot de passe avec Spring Cloud Vault. Donc, ça, c'est intéressant. Spring Cloud Vault, c'est pour tout ce qui est déploiement continu pour que les équipes de prod fassent confiance aux équipes de devs puisque, à ce moment-là, les secrets, tous les mots de place sont sécurisés. On a Spring Cloud Functions qui permet un petit peu de faire des lambdas, mais avec Spring. Et Spring Cloud Data Flow, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, ça permet de faire des pipelines de données en continu et par l'eau. Donc, c'est un peu comme des ETL, Spring Cloud Data Flow. Donc, c'est assez riche, l'offre Spring Cloud. On va passer un petit peu à une étude comparative de deux mini-scénarios d'utilisation de Spring. Donc, on va faire une première société mono qui fait un gros monolithe et puis une société multi qui fera des microservices. Donc, il faut savoir que Spring, il nous aide à la fois à faire des monolithes et des microservices. C'est un couteau suisse. Il fait très, très bien les deux. Donc, il ne va pas forcément nous aider au début à structurer notre application puisqu'il sait tout faire. Donc, on va déjà étudier la société mono. La société mono, elle va un petit peu cumuler tous les travers qu'on retrouve. Donc, imaginons, elle fait un cycle en V d'E-Waterfall au niveau de l'organisation de ses équipes. Elle pense pouvoir prédire les besoins à l'avance. Donc, elle rédige beaucoup de specs avant même de coder. Et puis, comme ils sont quand même un peu avancés, ils vont utiliser Maven pour faire leur application et puis, ils vont la découper en modules, en jars. Donc, l'application, elle aura plusieurs jars. Et ils vont suivre un mode d'emploi qu'ils ont rédigé pour créer du code legacy. Donc, ils vont faire ce qu'ils vont capitaliser d'un projet à un autre en créant un framework maison partagé. Et puis, tout ce qui est commun à deux applications, ils vont le mettre dans le framework. Ils vont utiliser une base SQL avec Kibernet ou GPA. Et puis, ils vont faire un programme par application. Donc, le programme, il y aura dedans un serveur de page, la logique métier, les accès à la base de données. Donc, il est découpé en jars. Mais c'est qu'un seul livrable. Et puis, ils vont quand même faire les choses bien. Ils vont faire des couches avec Spring. Alors, l'avantage de ce type d'application, parce qu'on utilise encore beaucoup les monolithes. Donc, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de duplication de code en dehors du framework. D'ailleurs, en fait, c'est une règle. Dès qu'il y a du code qui est présent sur deux projets, il est rajouté au framework. Après, c'est facile à coder au début. C'est rapide. C'est facile à tester en local parce qu'on a juste à lancer un programme. Et comme le projet est simple, en fait, on gagne du temps en codant pas les tests unitaires et les tests d'intégration. Parce que la devise du projet, c'est tester, c'est douter. Ça, je l'ai beaucoup vu. Alors, il y a quand même pas mal d'inconvénients qui arrivent au bout d'un moment. C'est que toutes les couches de leur application sont fortement couplées. Ça supporte assez mal le clustering. Ou alors, il faut qu'ils rajoutent des caches horizontaux. Un cache de session. Alors, s'ils sont malins, ils vont utiliser l'affinité de session. Pour toujours aller sur les mêmes serveurs. Et puis, ils vont faire un cache de base de données. Pour partager les modifications entre les nœuds. Donc, un cache de base de données, c'est pas si simple à mettre parce que ça consomme pas mal de réseaux. Donc, il faut en général mettre un réseau privé juste pour le cache de données. Mais bon, ça fonctionne quand même. Et puis, ils vont avoir un souci. Parce que dès qu'ils vont faire une modification un peu importante, ils vont devoir faire des commits sur plusieurs modules. Donc, là, pareil, ils vont essayer d'être malins. Ils vont faire un monodépôt. Avec tous leurs modules, tous leurs jars. Et par contre, ça va créer des embouteillages. Moi, par exemple, j'ai déjà travaillé sur des applications monolithes où on était plus de 100 développeurs. Sur le même dépôt Git, il y avait un peu d'embouteillage. Et puis, comme c'est assez long à tester, généralement, il y a des trains de version. C'est-à-dire qu'il va y avoir une version tous les trois mois, mais une livraison tous les six mois, par exemple. Donc, du coup, il y aura plusieurs versions en même temps, en test et en intégration. Donc ça, les trains de version, j'ai aussi vu sur des applications microservices, des grosses applis. Après, il y a une légende qui dit qu'on a un nombre limité de tables quand on fait du SQL avec Hibernate. Moi, j'ai déjà fait des applications avec 300 tables, avec huit niveaux d'héritage. Ça marche quand même très, très bien. Par contre, les applications monolithiques sont assez compliquées à faire évoluer. Et on va freiner les nouvelles fonctionnalités parce que le build est long, l'intégration est longue. Donc, ça coûte assez cher, en fait, les évolutions. Donc, en plus, l'application, elle va stocker des états. L'application-là. On prend la donnée. Elle va traverser toutes les couches. Donc, par exemple, il va charger un contrat dans son IHM. Donc, ça va redescendre jusqu'à la base de données. Et puis après, ça va remonter toutes les couches jusque dans l'IHM. Donc, ça, ça va coûter pas mal en flux de données dans l'application puisqu'on va devoir traverser toutes les couches avec toute la donnée. Donc, dans les débuts, dans ses débuts, Spring, il nous poussait pas mal à faire des applications monolithiques. À l'époque, en fait, les applications J2E qui utilisaient les EJB, elles étaient un peu plus orientées microservices. On découpait les applications en EJB. Et puis, c'était pas du reste, mais c'était de l'IOP. Et on pouvait escaler les nœuds horizontalement et verticalement. Donc, Spring, au départ, il nous a poussé à faire quand même des monolithes. C'est qu'un peu plus tard, en fait, que le marché, la pression, nous a poussé à faire plus de microservices. Donc, après, on va regarder un peu le cas de la société Multi. Ce serait plus un bon élève. Donc, en fait, elle, elle va utiliser une approche Domain Drive & Design. Donc, avant, elle ne va pas chercher à tout modéliser d'un coup son application, mais elle va plutôt essayer de séparer les domaines métiers et puis de faire des petits univers séparés. Ce sera plus facile à conceptualiser. Elle va utiliser du management visuel. Alors, le management visuel, ça va être tout ce qui va être des tableaux blancs avec les post-its, ça va être analyser les défaillances, de façon visuelle, en fait. Et puis, elle va procéder par Sprint avec des MVP, l'agilité. Elle va séparer sa partie technique de sa partie fonctionnelle dans son projet. Donc, Spring, il est parfait pour ça, en fait. On peut mettre la partie métier dans des services et puis tout ce qui est technique, on va pouvoir le faire autour des services en concentrant le métier sur le service. On peut, par exemple, utiliser au début un système de fichier pour sauvegarder les données et puis progressivement changer de système tout en gardant exactement la même partie métier. Elle va découper son application en architecture micro-service. Et puis, elle va baser un peu son appli sur des messages plutôt que des... Donc, sur des changements d'état de ces objets plutôt que sur l'état lui-même. Donc, elle va découper son application. Donc, ce que je vois souvent, c'est trois grandes couches. Donc, une couche API qui va gérer tout l'aspect vers l'extérieur. Donc, il va gérer surtout les habilitations, les permissions, où il y aura très peu de métiers. Elle va avoir une partie métier, donc une autre couche de micro-services. Donc là, on peut avoir plusieurs étages de micro-services métiers qui vont pouvoir échanger des informations entre eux par un cache ou par un bus. Et puis, au final, on aura une couche de persistance pour stocker les données. Donc, l'application multi, elle va stocker, par exemple, des événements et elle va reconstituer l'état d'une ressource par rapport à un moment donné. Un peu comme un compte en banque où on veut savoir quel était notre solde à une date donnée. Donc, ces données, l'avantage de stocker des événements plutôt que des états, c'est qu'elles vont être immuables. Les données, on va stocker à chaque fois des micro-changements. Et puis, c'est assez pratique parce que les modules, les différents modules de micro-services, ils peuvent être notifiés des changements sur un objet qui les intéresse ou un domaine d'objet qui les intéresse et maintenir un état local reconstituable de ces objets. Du coup, en fait, on a une base de données qui est un peu en écriture seule et où on peut reconstituer n'importe quand l'état des objets. Donc, ça, c'est pratique si on tue un nœud de micro-services, on le recharge et reconstitue ces données au chargement. Et puis, la société multi, elle supporte assez bien les montées de version parce qu'elle va gérer ça sous forme d'API de contrat d'interface. Donc, l'avantage pour la société multi, c'est qu'elle va pouvoir se caler horizontalement et verticalement. Elle va être massivement stateless. Il y aura une isolation fonctionnelle entre les différents domaines. les versions seront facilitées, les builds seront courts et puis les flux de données seront minimaux. Alors, les flux de données, c'est assez important dans le cloud parce qu'on est facturé aussi sur les flux de données. Et puis, elle va pouvoir faire une application entièrement asynchrone avec la donnée, par exemple, qui part de l'IHM et puis qui va traverser toutes les couches sous forme de messages. Et puis, le dernier traitement, il va pouvoir notifier l'IHM qu'il a terminé, par exemple. Donc, en fait, on n'attend pas que le traitement se termine. On va être notifié que le traitement est terminé. Et on peut aussi avoir, si on veut, des notifications tout au long du parcours pour avoir une sorte de barre de progression. Parce que parfois, on a des circuits longs. Par exemple, pour une commande, on peut avoir une étape qui dit qu'on a reçu la commande, on a préparé la commande, on a expédié la commande, on a eu une notification de la poste comme quoi vous avez reçu votre commande. Donc ça, ça peut être aussi géré sous forme de notification. Donc, l'application aussi de la société multi, elle a un petit peu cloud ready. Parce qu'en fait, elle a séparé les parties techniques des parties fonctionnelles. Donc, ça lui permet d'avoir un starter, par exemple, d'application spéciale pour le cloud. Puis, un autre starter d'application pour l'application locale. On peut choisir aussi la structure de l'application au moment du build. Ça permet aux développeurs de lancer l'application directement sur leur poste ou d'utiliser le similaire d'environnement de prod avec, par exemple, des VM et Vagrant. Vagrant, c'est un outil qui permet de créer des VM un peu à la volée. Donc, si la société multi voulait aller un peu plus loin, elle pourrait utiliser bientôt les Fiber. Donc, c'est des façons de programmer en asynchrone qu'on a déjà sur TypeScript. On a de l'A5 et de l'await. En fait, on fait un appel et on attend que le traitement asynchrone soit fini pour continuer sans être bloqué. Elle pourrait utiliser aussi les WebSockets parce que c'est très bien de faire des WebServices en HTTP mais ça reste quand même il y a quand même des temps où il faut se connecter et envoyer la requête. WebSockets, on pourrait connecter les nœuds de façon permanente pour envoyer des flux de données. Ça, Spring, c'est très bien le faire avec, par exemple, les Spring Cloud Functions qui fonctionnent de façon asynchrone, avec des fonctions, avec des flux. Normalement, il faudrait que je fasse une démo mais on n'aura pas du tout le temps de faire une démo. Donc, vous aurez sûrement au niveau de vos missions des missions avec des monolithes et des microservices. Donc, ce qui est important c'est que l'utilisateur soit satisfait de l'application. Donc, il y a des applications monolithiques qui ne valent pas le coup de passer en microservices. Toutes les applications un peu utilisées en interne avec des cycles de vie plutôt longs. On n'a pas forcément besoin de les découper. L'avantage des microservices, c'est pour réduire le time to market, pouvoir développer plus rapidement des nouvelles fonctionnalités en faisant moins de tests, en ayant moins d'impact. Donc, en fait, il y a à manger pour tout le monde au niveau des applications. Alors, après au niveau des conteneurs, on a vraiment eu un changement de la donne. Au niveau des OS, en fait, avant on avait Linux et Windows, maintenant on a surtout du Linux parce que ça n'existe pas les conteneurs sous Windows. En fait, on fait tourner à Linux sur Windows et sous Mac pour pouvoir faire par exemple du Docker. Il n'y a pas de version Windows pure. Donc, le changement, c'est maintenant, malgré que Docker s'adapte quand même de mars 2013. Aujourd'hui, les sociétés, elles essayent de mettre en place des clouds et puis de fournir aussi comme les providers des services managés. Par exemple, il y a des clients qui ont une base de données unique pour toute la boîte. Par exemple, un coach base qui est partagé par tout le monde et ça va gérer toute la couche persistance. C'est intéressant. En plus, on tend de plus en plus vers un développement qui utilise les fonctions, les lambdas comme on a sur WS parce qu'on a l'infrastructure qui va gérer la couche API. Donc, tout ce qui est autorisation, permission, ça ne sera plus forcément géré par nous. La couche persistance, ça ne sera plus non plus géré par nous. Donc, il ne reste plus que la couche un peu métier qui peut souvent être stateless. Alors, quand on dit stateless, en fait, normalement, c'est sans changement d'état, mais on peut très bien avoir des données, par exemple, des données de référence qu'on rafraîchit dans son serveur stateless. Donc, ce n'est pas forcément un serveur de fonctions. Parfois, il va quand même y avoir des données vivantes dedans. Donc, les fonctions as-to-service, ça a décollé en 2016 chez AWS. Donc, sur ce type de serveur, l'idée, c'est vraiment de faire des applications synchrone ou asynchrone. un serveur de lambda, ça fait de... En général, ça essaie de ne pas utiliser de framework, ça essaie d'être stateless, scalable à zéro. Ça veut dire que si on n'utilise pas la fonction, le provider, il coupe le conteneur, il ne leur démarre que quand on utilise les fonctions. Donc, il faut que ce soit rapide. C'est une petite empreinte mémoire, parce qu'en fait, on est facturé beaucoup au niveau de la mémoire. Il faut que le serveur de fonction, il soit sous Linux, souvent dans un conteneur Docker. qu'il n'y ait pas de licence pour le langage de programmation. En général, on va cibler une cible x86-64 ou parfois de l'ARM. On voit qu'on tend vers des systèmes avec de plus en plus de fonctions et aujourd'hui, les fonctions sont beaucoup faites en TypeScript ou même souvent en C++. Pour faire un serveur de fonctions AWS, il faut sept lignes de code en C++ donc c'est plutôt violent. et on peut créer son propre runtime si on veut chez AWS. Ici, on voit qu'on a un petit problème de survie pour Java et pour Spring parce que ce qu'on veut, c'est des applis qui démarrent très vite, qui consomment très peu de mémoire, qui sont stateless. La réponse à cette problématique par Oracle s'appelle GraalVM. GraalVM, ça permet de faire des applications natives et par-dessus, Spring a travaillé beaucoup avec les équipes d'Oracle sur GraalVM pour faire Spring native dont on va parler. GraalVM, c'est la première réponse par rapport au serveur de fonctions. On ne va pas avoir le temps de voir en détail comment marche GraalVM. Vous aurez prochainement une présentation sur Quarkus, le supersonique subatomique Java dans lequel GraalVM sera bien présenté. Ce qu'il faut juste garder à l'esprit, c'est que tout ce que fait Quarkus, on peut aussi le faire maintenant avec Spring. C'est assez intéressant. Rapidement, GraalVM, c'est une machine virtuelle Java et un JDK basé sur Hotspot OpenJDK et c'est entièrement implémenté en Java. Il n'y a pas de C++. Les autres JDK utilisaient C++ pour que ce soit plus simple. Là, on bénéficie des optimisations métacirculaires. GraalVM est accompagné de puissants outils de debugging. C'est beaucoup plus optimisé que JDK qu'on connaît d'habitude. C'est compatible avec les spécifications de Java mais tout ce qui est écrit avec Java ne va pas forcément fonctionner dessus. Il y a des modes d'exécution supplémentaires comme la compilation anticipée d'applications Java pour le démarrage rapide avec une faible plate mémoire. Quand ça build, par exemple, ça va démarrer l'application, ça va exécuter toutes les parties statiques, ça va prendre une sorte de photo de la mémoire et ça va l'inclure au binaire. Comme ça, quand il va démarrer l'application, il aura déjà fait toute la partie statique. ça permet de gagner du temps. Avec GraalVM, on se rend compte qu'on a un ratio build-time, run-time qui change. On va avoir de plus en plus de build-time parce qu'en fait, on va pouvoir initialiser toutes les valeurs de référence au build. Par exemple, si on a une application, un microservice qui a besoin de données de référence, ce qu'on peut faire avec GraalVM, c'est plutôt que de le charger une fois par jour, voire plusieurs fois par jour, si on peut builder l'image tous les jours et au build, on va exécuter un test unitaire ou un test d'intégration qui va aller chercher les données dans la base et qui va l'inclure directement dans l'image de démarrage. c'est assez intéressant d'utiliser ce genre d'approche. Par contre, ça suppose un déploiement continu parce qu'en fait, on va construire l'image tous les jours, voire plusieurs fois par jour, avec des données réfléchies à l'intérieur. Donc la première version prête pour la production de GraalVM, la version 19 qui a été publiée en mai 2019. Donc une version Community Edition, une version Enterprise, évidemment. Et pour résumer, GraalVM, en fait, c'est une machine virtuelle Java qui utilise agressivement Java et c'est basé sur un compilateur écrit entièrement Java. Spring Native Beta permet de générer une image GraalVM natif pour un projet Spring Boot conçu en Java ou Kotlin. Donc ça génère des petites images qui sont très optimisées et qui démarrent très rapidement. Par contre, la contrepartie, c'est que le build est un peu plus long. Et les équipes de Spring, elles ont travaillé avec les équipes de Graal dès que Graal a été décidé d'utiliser Graal de façon plus intensive. Donc ils ont travaillé au cours des 18 derniers mois en main dans la main. Alors par exemple, on voit Jürgen Huller, qui est un des deux fondateurs de Spring, qui met le 26 juillet 2018 dans son blog. Il explique, il commence à rendre le JDK compatible avec Spring pour la version 5.2 Spring. Et le directeur de recherche chez Oracle Labs, Odin Jouvanouvic, il dit, c'est une grande joie de collaborer avec l'équipe Spring sur la création de l'écosystème JVM natif. Leurs connaissances techniques approfondies, enveloppées d'une touche sensible pour la communauté, conduisent toujours aux meilleures solutions. La dernière version de Spring Native et ses nombreuses utilisations dans l'écosystème JVM ouvrent la voie à une large adoption de la compilation native. Donc là, on voit que Oracle, parce que GraalVM s'est fait par Oracle et Spring, ils travaillent main dans la main pour résister, je dirais, aux assauts des nouveaux langages comme TypeScript pour que Java continue à être concurrentiel et à être rapide. Leur idée, c'est de rendre les applications presque aussi rapides que les applications natives, donc en C ou en C++. on va regarder une toute petite démo ultra rapidement. Je vais lancer un projet cloud native, c'est le projet qui est dans la documentation du projet. je vais aller sur D'accord. Donc en fait, on va prendre une application classique Spring, donc là, c'est un tout petit exemple qui fait un serveur REST. On va juste rajouter une dépendance vers Spring Native et puis deux plugins pour configurer l'application Spring Native. Parce qu'en fait, le GraalVM, ce qu'il fait, c'est qu'il va compiler l'application telle qu'il la comprend, donc il va ouvrir ça quand on fera Quarkus, ce qu'il fait, c'est qu'il va regarder toutes les classes qui ne sont pas utilisées. Par exemple, il va les retirer de l'image pour ne pas avoir les chargées. Il va vraiment prendre une photo de l'application démarrée. donc si jamais il y a des parties qui ne sont pas utilisées ou qui sont dynamiques dans le code, il ne va pas les voir. Donc il ne va pas les mettre dans l'image. Donc ce que fait les plugins Spring pour Maven ou Gradle, c'est qu'ils vont détecter toutes ces parties qui ne sont pas détectées naturellement par GraalVM pour les inclure dans l'image. Donc il y a deux plugins pour ça. Et puis on utilise les repositories Spring pour les plugins et pour les dépendances. C'est en release, ça veut dire qu'il n'y a pas mal à avancer même si l'application est en bêta. Donc à partir de ce moment-là, on a juste après l'image. Je vais vous montrer. Je vais l'arrêter. pour builder l'image. On va pouvoir builder l'image avec Maven juste en faisant MVN de Spring Boot Build Images. Je vais le faire avec l'exemple. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va compiler. Après, il va générer l'application, la lancer, voir toutes les classes qui sont chargées en mémoire, prendre une grosse photo. En parallèle de ça, Spring, lui, il va détecter par rapport au framework, il va rajouter dans des fichiers de configuration tout ce qui est nécessaire pour que l'application démarre. Et puis, il va créer une image Docker pour le serveur. Donc ça, ce n'est pas très long parce que j'ai déjà fait une fois. Vous allez pouvoir préparer vos questions. On va bientôt arriver au bout. la démonstration. Il y a plein de classes que dans les logs, on voit, il y a plein de classes qu'il ne va pas trouver parce qu'il ne s'en sert pas de toute façon donc ce n'est pas forcément gênant. Pendant KeyBuild, on va aller voir le... Pendant KeyBuild, on va regarder un petit peu comment ça se passe au niveau du créateur d'application Spring. donc Spring Native, en fait, il apparaît comme une nouvelle dépendance. Là, je vais retirer. Le projet qu'on utilise, là, il y a Spring Native, Spring Web. Il y a plein d'autres... Ils ont presque tout... Déjà tout mis. Donc, il y a déjà l'omboc, tout ce qui est réactif. donc il suffit de créer l'application depuis ce... comme on fait d'habitude et ça fonctionne directement. Et on est où ? D'accord. Donc, ce que je crois à Gipster, je ne sais pas si vous utilisez Gipster, on utilise beaucoup. Donc, Gipster, sur les forums de Gipster, en fait, c'est assez intéressant parce qu'on voit des discussions dès que Spring Security a été disponible en cloud native Spring Native. Les gens ont essayé de faire des templates Gipster pour générer intégralement les applications en cloud en Spring Native. Donc, on aura certainement assez rapidement l'option Spring Native dans les options de génération de Gipster. Donc, ça sera très intéressant. pour démarrer nos développements. Il en est où là ? Donc là, au niveau de la compilation, il est en train de tout optimiser pour créer l'image. Il y a plein d'étapes qui sont plus ou moins longues. Par exemple, l'analyse, elle a pris un mal de temps. Donc là, il a bité l'image. Donc après, il y a juste à la lancer. J'ai l'exemple là. qu'est-ce qu'il est déjà lancé. Il est déjà lancé. Arrêtez. Donc là, on ne voit pas bien. Mais il a lancé l'application ultra rapidement en quelques centièmes de seconde. Et puis, on va l'essayer. Tac, 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 tac. J'ai mon... J'ai perdu. On a Hello World. Et puis, si jamais je mets... Je vais voir le contrôleur. Il y a un request param name. Si je mets... À ce moment-là, il va faire Hello World. Hello Paris Jugs. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que la documentation sur Spring Cloud est plutôt très bien faite. Malgré que ce soit très nouveau en bêta. Et sur le site, sur le GitHub Spring Dative, en fait, on retrouve pas mal de samples qui permettent de tester cette nouvelle fonctionnalité. Donc, en fait, on voit qu'ils ont testé WebFlu, MVC, Spring Config. Alors, beaucoup de... Ils ont commencé à tester pas mal la partie cloud. Donc, Cloud Config, Discovery, sur AWS. Ils ont testé Spring Data et Spring qui tourne autour de JPA. Le RDBC, c'est le driver réactif. Redis, Hibernate, Kafka. Donc, en fait, c'est assez avancé. Ils disent qu'en fait, ils n'ont pas tout migré au niveau module, mais je n'ai pas trouvé beaucoup de modules qui n'étaient pas migrés. Donc, on risque de retrouver assez rapidement Spring Native dès que ça sera plus en bêta sur les projets parce que c'est une assez grande révolution. Donc, ça permet vraiment de lancer beaucoup plus rapidement les serveurs. Ça, c'est intéressant parce qu'on n'a plus besoin d'utiliser des outils pour voir à partir de quand le serveur est disponible au niveau du lancement parce que jusqu'à maintenant, comme les serveurs sont assez longs à lancer, il y avait un petit moment où ils étaient en cours de lancement où il ne fallait pas les servir au niveau des requêtes. Donc là, ça sera instantané un peu le lancement. L'image est beaucoup plus petite. Par exemple, ici, pour mon petit serveur REST, ça fait 80 mégas. Donc, c'est tout petit pour une image Docker. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, on va pouvoir mettre beaucoup plus de serveurs sur moins de machines. Donc, si on a des réductions de budget drastiques, ça peut être intéressant de mettre plus d'applications. Et puis, on pourra aussi s'en servir beaucoup plus pour des serveurs de fonction parce qu'en fait, comme c'est très rapide à démarrer, si par exemple, au bout de trois minutes, il n'y a pas d'appel, on pourra te faire le conteneur et puis leur démarrer au besoin. Enfin, c'est assez pratique. Voilà, Donc, on arrive vers la fin de la démo et on va attaquer un peu les questions. Vous avez des questions ? Alors, merci Hervé pour cette présentation. Il y a pas mal de questions sur le chat. Beaucoup de questions. Ah bon ? D'accord. Oui. Alors, je vais juste lire, prendre un à un. Alors, ça va, il y en a moins de 10. En tout cas, j'en ai noté moins de 10. sauf si... De toute façon, je sais tout. Ou alors, c'est mon frère qui sait. Donc, il rentre. OK. Donc, première question de Dohaccord. Si on commence un nouveau projet, est-ce que tu préconises plutôt de commencer avec Spring ou Spring Boot ? Ah ! Pour un nouveau projet, en fait, Spring Boot à 100% parce qu'en fait, il permet de faire beaucoup plus de choses. On peut faire des... Avec Spring Boot, il y a... Bon, déjà, il va configurer pour nous toutes les dépendances. Donc, ça, c'est intéressant. Bon, on va lui dire on veut faire du GPA. Lui, il va détecter juste avec la configuration la base de données. Donc, en fait, il va s'autoconfigurer en regardant dans les jars. Par exemple, si on a des jars pour Redis, il va démarrer Redis. Et puis, il va mettre... S'il n'y a pas de configuration, il va mettre une configuration par défaut pour Redis. Sinon, qu'est-ce que... que j'ai encore avec Spring Boot, il va permettre de créer, par exemple, des modules optionnels. Si le module est intégré à l'application, il va l'inclure. Enfin, au niveau des dépendances des jars. Et si le module n'y est pas, il ne va pas le mettre. Alors, ça permet, par exemple, d'avoir des modules en plus, en production qu'on n'a pas en développement pour la sécurité. Et puis, Spring Boot... Qu'est-ce qu'il y a encore d'intéressant ? On va pouvoir aussi utiliser une partie pour que l'application s'adapte automatiquement en fonction de paramètres de configuration, qu'on va utiliser des mocs ou pas des mocs. On va pouvoir beaucoup externaliser des choses qu'on ferait dans le code. Ça sera fait via la configuration. Idéalement, vous pouvez utiliser Spring Boot. Si on n'a pas le choix, on peut au pire créer une application Spring Boot, regarder toutes les dépendances et puis les mettre dans son pomme Spring classique, mettre les mêmes dépendances que Spring Boot. Donc, on fait... Généralement, ce qu'on fait, on fait un fat jar, par exemple, et puis on regarde tous les jars qui sont embarqués et puis ceux-là qu'on va mettre en dépendance pour une application Spring toute seule. Voilà, voilà. OK. Autre question. Je vais juste... Alors, la question de... Alors, c'est de lire le pseudo, là. MyXP... Bonjour. Ah bon, tu connais ? OK. Moi, je connais. OK. Il y a une question pour savoir est-ce que tu as un retour d'expérience sur le développement de fonctions serverless avec Spring ? Est-ce que tu penses que c'est adapté ou pas ? Ah, serverless ? Ouais. Pour faire des fonctions serverless... À des fonctions ? Ouais. Non, je sais que ça marche bien mais je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. OK. Je ne l'ai pas fait. Donc, je pense que c'est bien. OK. Donc, du coup, on peut passer à la question suivante. 2. M.Simon, 08. Donc, à partir de quels critères choisir de partir sur du microservice plutôt que du monolithique ? Ah oui. Est-ce que le microservice ne risque-t-il pas de devenir contre-productif pour des petites applications ? Alors, je ne pense pas que ce soit une question de taille d'application. C'est plus au niveau des cycles de release. Donc, les microservices, à mon avis, ils vont être plus intéressants quand on doit faire souvent des versions qu'importe la taille de l'appli puisqu'il y a une enquête qui est sortie il n'y a pas longtemps où les sociétés disent qu'elles ont environ 10 microservices, pas beaucoup plus en moyenne. Donc, en fait, les monolithes, ils vont être intéressants pour des applications avec un cycle de vie long. Par exemple, je ne sais pas, tout ce qui est application un peu intranet, tout ce qui va être un peu gestion du personnel, tout ce qui ne sera pas vu par les clients directement. c'est peut-être souvent plus facile d'aller faire en microservices, enfin, pardon, en monolithes. Et puis, tout ce qui va être sur Internet, toutes les applis qui auront de la pression pour évoluer rapidement, pour ne pas perdre des parts de marché par rapport à des concurrents qui développeraient des nouvelles fonctionnalités plus vite. Là, on va aller plus vers des microservices. Donc, les microservices peuvent être mis assez tôt pour les applications où il y a beaucoup de concurrence. Et les microservices aussi, le gros avantage, c'est qu'on va pouvoir découper l'application en partie un petit peu avec des domaines métiers différents. Donc, on va pouvoir mettre plus facilement plus de monde. Donc, il y a des clients, par exemple, qui vont avoir 50 microservices et puis chaque microservice, il y aura une bonne équipe de développeurs avec 7 développeurs d'EPO à Scrum Master. Donc, ça permet de multiplier les morceaux. et puis chaque morceau, il aura son propre cycle de release. Donc, ça permet de faire beaucoup plus de mises en prod. On peut faire plusieurs mises en prod par jour, ce qui est difficile à faire avec un monolithe. Les cycles de tests sont beaucoup plus courts. Voilà. Oui. Mais par contre, du coup, tu transfères la complexité à des choses comme Kubernetes ou autre chose. On peut faire des microservices sans forcément avoir des conteneurs. faire juste avec des VM standards. C'est intéressant aussi de découper l'application pour pouvoir scaler certaines parties. Si, par exemple, il y a des parties qui sont plus sollicitées, on va pouvoir mettre plus de nœuds. Alors que sur un monolithe, on ne va pas pouvoir vraiment scaler. On va scaler, mais pour toute l'appli. Par exemple, si c'est une appli monolithique, mais qui marche quand même avec un cluster, on ne va pas pouvoir dire telle petite partie, il va me falloir beaucoup de puissance. Par exemple, le livre d'or, il va être aussi important que les commandes pour un site, alors que c'est moins important le livre d'or. S'il ne marche pas, à la rigueur, ce n'est pas grave. On va pouvoir vraiment mettre le paquet sur les fonctionnalités qui sont importantes pour les clients. Celles-là, elles vont être avec beaucoup de serveurs, beaucoup de nœuds, et puis les trucs moins importants, ça va pouvoir être mis sur d'autres nœuds. Même si ça ne marche pas, c'est moins grave. Donc, ça va permettre aussi d'être résilient et puis, par rapport aux pannes, de servir plus les clients. Mais pour des applications internes, back-office, monolithique, ça marche très bien aussi. Ok, donc, question suivante. question de G. Bloch. Salut Hervé. Je connais. Tu le connais. C'est vrai, tu le connais. Je défie de la question, vas-y. Alors, tu connais quoi comme framework pour le réactif entre Reactor, WebFlux, RxJava, Flow et Vertex ? Et pourquoi ? Sachant que G. Bloch a déjà utilisé beaucoup RxJS. Merci Gaëtan pour cette question. Eh bien, en fait, donc, on peut utiliser RxJava tout seul. On peut utiliser RxJava avec Vertex. On l'a déjà fait sur des applications, ça marche très très bien. Vertex, l'avantage, c'est que ça fait un petit moment que c'est sorti. après, l'avantage d'utiliser Reactor avec Spring, c'est que ça ne fait qu'une stack, en fait, donc tout est intégré et WebFlux, en fait, ça va être la partie un peu comme Spring MVC mais pour en réactif. Donc ça, on va pouvoir faire des services rest avec, on va pouvoir faire des serveurs avec des WebSockets. Donc, je dirais que pour les... ça va dépendre du risque, comme Spring WebFlux et Reactor, c'est plus récent que Vertex. Il faut voir si c'est un nouveau projet, si on supporte le risque des nouvelles API, des nouvelles versions ou si on veut du sur. Et puis, Vertex, l'avantage, c'est qu'il y a une grosse passe de code qui existe. Vertex, il marche aussi sur JavaScript, donc c'est intéressant parce qu'on peut faire du réactif qui va partager un plus d'événements avec le front et le back en même temps. Le front, il peut voir aussi les événements qui sont sur le back. Donc ça va vraiment dépendre des utilisations. Si on veut rester full Spring, on va utiliser WebFlux et puis Reactor. Après, il y a plusieurs versions de Reactor. Là, il y a Reactor Neti, Reactor Kafka. après, ça va vraiment dépendre du nombre de messages et puis du nombre de nœuds. On va aller sur du Neti pour une petite infrastructure et puis sur du Kafka pour des trucs beaucoup plus gros parce que c'est beaucoup plus rapide. Voilà. OK. Question suivante. Alors, une autre question de Dohacor. Dohacor, oui. J'ai la PIN. qui se demande qu'est-ce qui est le plus adapté. Alors, je n'ai pas le contexte de la question. MVC ou REST plus SPA. Donc SPA, je crois que c'est Single Page Application si je ne me trompe pas. Alors, si je comprends bien la question, c'est qu'est-ce qui est le plus adapté soit de continuer par exemple à faire des applications JSF comme le préconise Java Enterprise ou d'utiliser les SPA avec des serveurs REST. Donc, moi, je vois beaucoup d'applications qui utilisent encore du GSP ou du JSF dans du Legacy. Donc, il y a des applications qui évoluent peu, qui tournent toujours sur des web sphères, des anciens web sphères avec des anciennes versions. J'ai même vu des applications qui tournent aujourd'hui encore avec du Spring 3. Il faut savoir que tout ce qu'on a dans Spring 5, 99% l'avaient déjà dans Spring 3 et puis tout ce qu'on avait dans Spring 3, il y a 90% qu'on avait déjà dans Spring 0 en version 0.9, la première version. Donc, pour le Legacy, pour les choses qui évoluent très peu, on peut toujours rester en faisant des JSP, des sessions longues, il n'y a pas forcément obligation de migrer tout de suite. Après, on va utiliser Webflow ou même les services REST donc Spring REST pour les applications pour les applications SPA. Ça, ça va être plus pour des applications qui seront vues à l'extérieur ou des applications importantes au niveau image pour la société parce qu'en fait, on peut aller beaucoup plus loin dans une SPA au niveau interactivité que dans une JSP. Mais les deux sont bien et fonctionnent. Après, l'avenir, c'est surtout aujourd'hui de faire du Angular ou du React avec des serveurs restants parce que c'est quand même beaucoup plus simple. On a pu, comme avant des sessions longues, on n'a même plus de sessions du tout puisqu'on est stateless donc on va simuler souvent les sessions sur le serveur. On a pu tous les trucs qui étaient un peu pénibles, JSLT, enfin tout. Pareil, au niveau JSF, c'est quand même assez compliqué de faire un truc propre donc c'est beaucoup plus simple aujourd'hui d'utiliser Angular. et puis les outils sont beaucoup plus puissants. voilà. Ouais, et puis de toute façon, c'est toute une question de mode. C'est ça, c'est des modes. On a plutôt de faire du server-side rendering et puis... En fait, de plus en plus. Et je crois que j'ai même vu des frameworks qui faisaient du rendering en OGS, enfin du rendering server-side en OGS. Ouais, parce qu'il y a tous les... Si, si, c'est important parce qu'il y a beaucoup de systèmes qui utilisent des caches de pages. Donc on peut créer des pages à la volée mais si c'est toujours les mêmes pages, ça vaut le coup qu'elles soient généralement HTML côté serveur pour être mises en cache. On a déjà travaillé sur des applications comme ça où les serveurs étaient beaucoup trop petits par rapport à la demande mais c'est le cache qui faisait tout le boulot. Donc en fait, le premier qui demandait je ne sais pas une pièce en particulier c'est un peu plus long pour lui mais tous les suivants ça allait plus vite. Donc c'est pour ça qu'on fait beaucoup de rendus sur les serveurs maintenant pour pouvoir mettre en cache. Ok, parce que question suivante alors on est presque à la fin. c'est cool. Alors question de VFengTech est-ce qu'il sera possible d'avoir en fait il demande si tu peux mettre à disposition le code des démos que tu fais. en fait j'ai pris celui de Spring donc le mieux c'est le dépôt Spring avec les samples parce que là c'est vraiment tout. moi mon petit exemple il est tout simple mais ils sont des exemples plus compliqués mais sinon oui je pourrais mettre l'exemple là. Ok. Oui, je le mettrai. On fera un lien sur une page du ParisJug avec le PowerPoint enfin le fichier PDF de la présentation. Absolument. Alors la question suivante de JF Lefebvre je devine mais ce n'est pas ça c'est Jean-François Lefebvre ou pas qui demande si enfin qui trouve que 80% 80 méga octets pour faire un Hello World c'est peut-être un peu beaucoup. oui oui non c'est beaucoup mais c'est beaucoup moins que en fait ce qu'il faut voir c'est le comment théoriquement quand on lance un programme Java il va ce qu'il faut regarder c'est sa consommation en mémoire quand il s'exécute donc en fait le c'est vrai j'en ai pas parlé quand vous verrez avec Quarkus là ça sera ça sera flagrant en fait l'empreinte mémoire sur le serveur elle est beaucoup beaucoup plus petite que quand on charge une application normale c'est par exemple pour une application classique on va on va mettre je sais pas 2 gigas de RAM ou 4 gigas de RAM avec les options XMX tout ça là alors qu'en fait là comme il démarre l'appli en fait l'empreinte elle va être elle va être toute petite dans le système donc certes l'exécutable est un peu plus gros mais il contient il contient déjà un peu l'image de l'application démarrer pour que ça ait plus vite à démarrer donc en fait ce qu'il fait au build il démarre l'appli il fait une photo un peu de ce qu'il y a en mémoire et puis c'est ça qu'il va mettre quand il va démarrer donc en fait c'est un peu gros effectivement mais c'est tout ridicule par rapport à ce qu'on fait d'habitude dans une VM ou dans un conteneur oui et puis il n'y a également pas les les fichiers de la de la GDM donc il y a toutes les classes qui ne servent pas elles sont retirées ouais et ça inclut du coup enfin c'est autosuffisant c'est à dire que tu n'as pas besoin d'avoir Java d'installer sur le contenant donc les 80 méga ils incluent aussi en fait une partie de l'espace qui serait qui serait pris par la GVM voilà donc ils en démarrent une toute petite quand même pour tout ce qui est un peu dynamique mais c'est une toute petite GVM mais c'est vrai que c'est gros par rapport à un programme en C c'est ridiculeusement gros c'est vrai il faut reconnaître mais après on a toutes les facilités offertes par Java donc c'est un peu à cheval ça démarre très vite ça ne prend pas beaucoup de place en mémoire bon par contre ça prend un peu d'espace au niveau image mais ce qui est important c'est que l'empreinte mémoire sur le serveur elle soit plus petite pour que ça coûte moins cher parce que sur le cloud on paye beaucoup la mémoire plus que l'espace alors avant avant dernière question ça donne quoi quand il y a des erreurs alors je pense qu'il parle du natif par rapport au stack trace et le cure dump et bien je ne sais pas je ne sais pas il faut essayer alors il y a moyen de brancher un débugger quand même pour voir ce qui se passe on peut ouvrir un port pour débuguer après je sais que GraalVM il est accompagné de beaucoup d'outils de profilage et de diagnostic la console Java fonctionne le diagnostic donc il faudra essayer je ne sais pas après je ne sais pas il faut essayer je pense que après je pense que c'est une question qu'on peut poser aussi le mois prochain c'est la même chose c'est la même chose je me suis dit je n'allais pas trop pousser la technique puisque les petits gars de Quercus ils vont inciter dessus puis eux ils en font tous les jours depuis un an et demi je crois enfin au moins donc ils auront toutes ces réponses je sais qu'ils je sais qu'ils ils lancent par défaut le débuggeur Quercus donc on peut se connecter sur le débuggeur quand on veut on peut faire l'équivalent de tout ce que fait Quercus à Xprim ça sera intéressant de regarder la présentation de Quercus donc avant dernière question de Atong de Atong je ne sais pas comment prononcer est-ce que tu es au courant d'une étude comparative entre Spring Native et Quercus et bien alors donc Spring Native c'est pas là ça a été packagé donc c'est officiellement en bêta depuis quelques semaines par contre il y a pas mal de vidéos faites par Spring où ils expliquent comment faire du Spring sur GraalVM après comparer donc l'idée c'est comparer Quercus à Spring Native donc on verra quand Quercus fera sa présentation disons que Quercus c'est fait quand on veut faire du Java mais sans Spring un petit peu c'est plus du Java Java entreprise quoi donc c'est plus orienté j'utilise par exemple Hibernate donc ils ont fait des API assez intéressantes pour simplifier l'utilisation d'Hibernet donc ils ont des solutions pour faire des services rest mais à chaque fois ils vont choisir ils vont faire un choix d'implémentation un petit peu il y aura une façon de faire les services rest une façon de faire la base de données alors que Spring c'est plus tout le monde code de la même façon et derrière on choisit quelle implémentation on veut utiliser donc c'est un peu différent au niveau de l'approche après Spring Native c'est très récent alors que Quercus c'est déjà pas mal utilisé je crois que c'est une enquête qui dit que s'utilisait par 6% ils ont sondé des gens il y avait 6% des gens qui l'utilisaient donc c'est beaucoup plus répandu pour l'instant Quercus puis bon il y a Red Hat derrière Red Hat ils essaient un peu de prendre des parts de marché à Spring c'est normal après Spring il est là depuis 20 ans il est hyper fiable il y a beaucoup de développeurs qui travaillent dessus il y en a peut-être qui a des développeurs qui ont envie de voir d'autres choses donc là Quercus c'est très bien pour ça après on se marie un peu avec Red Hat quand même après Red Hat tu as assisté des contributeurs sur Spring ouais mais Red Hat c'était très bien j'ai utilisé ils font des très bons trucs et puis ils ont un très très bon support après ça va vraiment être en fonction de l'utilisation et puis un peu de l'historique de la société qui va l'utiliser un peu ce qu'elle aime peut-être qu'elle a envie d'essayer d'autres choses ou peut-être qu'elle marche avec Red Hat par rapport à d'autres produits qu'elle utilise par exemple sur Linux Oracle il est certifié sur Red Hat il y a du support en plus pour Oracle ça sera toujours intéressant tout dépend quel serveur Linux on va utiliser derrière si c'est du Red Hat il y en a beaucoup qui vont préférer utiliser du Red Hat parce qu'il y a du support c'est intéressant en production quand ça ne marche pas on est très content d'avoir du support mais j'ai pas vu de comparatif moi je disais Red Hat Linux ou OpenShift voilà OpenShift formidable là j'utilise au bureau c'est phénoménal c'est pratique c'est rapide ça masque beaucoup beaucoup de difficultés c'est très bon produit Red Hat ok donc la dernière question de Stofian qui demande si pour un nouveau projet tu lui conseilles de partir avec du Jeepster je remercie cette personne d'avoir posé cette question alors Jeepster en fait oui alors moi je suis très convaincu alors je discute beaucoup avec des gens qui qui critiquent un peu Jeepster donc ils me disent ouais j'aurais pas fait comme eux j'aurais pas généré l'application comme eux alors déjà bon bah je me dis à l'intérieur de moi est-ce que déjà tu aurais été capable de faire des templates qui existent aujourd'hui de génération d'applis et puis la deuxième chose en fait que je leur dis c'est que Jeepster en fait si les templates qui sont fournies ne nous plaisent pas on peut les personnaliser on fait un peu ce qu'on veut en fait c'est assez extraordinaire comme outil puisqu'on peut Jeepster on va lui donner une configuration un modèle de données et puis avec ça on va pouvoir générer ce qu'on veut il y en a qui ont généré du Kotlin du front donc au début il n'y avait qu'Angular après il y a eu React après il y a des gens qui ont fait du vue j'ai vu des modules pour générer du React Native sur mobile on développe les modules et les blueprints qu'on veut donc oui Jeepster c'est très très bien parce que ça va retirer une grosse partie du code boilerplate par exemple si on a des des microservices on va avoir et qu'on a des qu'on utilise pas les states mais qu'on utilise les states au lieu des events donc on va avoir des structures de données qui vont se répéter à tous les étages du web service donc là ça vaut le coup de générer toute notre toute la partie technique la partie accès aux données crudes toute la partie API en plus Jeepster lui est capable de générer des applications cloud aussi c'est vachement bien fait il y a une registrie et puis on va pouvoir donc écrire ses propres templates donc il y a des sociétés qui sont spécialisés là-dedans dans l'écriture des templates pour les entreprises c'est pas mal et donc pour moi oui il faut utiliser Jeepster et c'est bien aussi pour l'auto-formation pour voir un peu toutes les technologies qui existent comparer par exemple ce que je fais souvent je vais générer une appli par exemple Angular et puis une appli React.js puis je vais regarder les différences ou alors je vais générer un backend SQL et puis un NoSQL comme ça je vais regarder les différences je vais regarder quelle partie ils ont pris pour configurer l'application puis il y a une partie supervision aussi qui est plutôt bien faite dans Jeepster le build aussi donc on peut adapter les templates de build par rapport à sa propre plateforme d'intégration continue enfin c'est assez riche en fait théoriquement il n'y a que à développer la partie métier Jeepster toute la partie technique elle est faite on peut aussi générer par exemple pour les écrans on peut générer un écran pour la liste un écran pour le détail pour les entités un écran pour les recherches avec les critères et puis après on va réutiliser les bouts pour faire des composants qu'on pourra réutiliser dans des écrans plus complexes où il y a à la fois une liste et puis un détail et puis une fenêtre de recherche ça c'est assez pratique donc oui Jeepster en plus c'est c'est ses anciens collègues à moi qui ont créé le projet donc c'est un super produit oui Merci.